... Donc, bienvenue à tous. Pendant 2 jours, nous allons parler de l'Etat, de ses institutions, de leur public. Mais nous allons le faire d'une manière un peu particulière dont j'aimerais donner d'emblée une idée en vous évoquant quelques scènes de ce qu'on pourrait appeler une vie de banlieue. Des policiers d'une brigade anticriminalité circulant en voiture banalisée dans les rues d'un centre-ville croissent une camionnette avec à son bord 2 hommes d'apparence non-européenne. Ils décident de faire demi-tour, stoppent le véhicule, vérifient l'identité du conducteur et de son passager, tous deux Kurdes, découvrent que ce dernier n'a pas de titre de séjour, décident de l'interpeller, malgré les efforts déployés par le 1er pour les apitoyer, en affirmant qu'ils ne font là qu'appliquer la loi. Arrivé au commissariat avec leur prise, ils sont accueillis par des remarques ironiques de leurs collègues qui se moquent de leur propension à atteindre leurs objectifs chiffrés en arrêtant des sans-papiers au lieu de véritables délinquants comme cèdent en principe leur mission. Le chef d'équipage répond alors que, lui au moins, il défend son pays contre l'immigration illégale. Des magistrats entendent en comparution immédiate un jeune homme français d'origine africaine, contrôlé et fouillé dans le hall de son immeuble alors qu'il rentrait chez lui. Il est accusé de recel, car les policiers l'ont trouvé en possession d'un carnet de chèques-restaurants qui n'est pas à son nom, et d'outrage et rébellion, car ils affirment qu'il s'est débattu et les a menacés lors de sa garde à vue. Alors que le procureur requérait une année de prison et l'avocat du gardien de la paix d'importants dommages et intérêts, les magistrats n'appliquent pas le principe de la peine planchée que suppose, en l'occurrence, la récidive, mais s'appuyant sur l'enquête sociale, considèrent que le contexte familial et l'insertion professionnelle autorisent une sanction de trois mois de prison sans mandat de dépôt, ce qui va permettre donc aux juges d'application des peines de déterminer des mesures alternatives à la détention. Une commission de discipline, composée d'un directeur adjoint et de deux surveillants, juge au sein d'une maison d'arrêt, un détenu accusé d'avoir été trouvé en possession d'un téléphone portable, s'exprimant dans un français approximatif face aux trois fonctionnaires, l'homme, un étranger en situation irrégulière, reconnaît les faits, tandis que son avocat, commis d'office, tente de l'excuser en invoquant qu'il est isolé et marginalisé et ne cherchait qu'à communiquer avec sa famille. Durant la délibération, les trois agents de l'administration pénitentiaire s'accordent pour considérer qu'en fait, l'homme est victime de cahiers locaux au sein de la prison et qu'il a avoué pour se protéger de leur représailles. Hésitant donc sur la sanction à lui imposer pour tenir compte de sa vulnérabilité, ils finissent pourtant, faute de place dans les cellules de confinement, par se résoudre à le placer néanmoins en quartier disciplinaire pour une durée toutefois plus courte que ce que prévoit leur barème. Une conseillère de mission locale, chargée d'orienter des jeunes dans la recherche d'un emploi, se trouve confrontée à des discriminations à la fois raciales et religieuses qui rendent son travail particulièrement délicat compte tenu de la population qu'elle est censée aider. Elle se voit ainsi contrainte d'expliquer à des jeunes musulmans qu'ils doivent couper leur barbe ou retirer leur voile pour avoir une chance de se faire embaucher, mais se heurte souvent évidemment à leur résistance, à devoir se renier ainsi pour s'adapter aux attentes de leurs employeurs. Consciente que par ses suggestions insistantes elle participe elle-même de la production de pratiques illégitimes consistant à ne pas évaluer des individus en fonction de leurs compétences mais en fonction de leur apparence, elle ressent une gêne d'autant plus grande qu'elle est en raison de son histoire familiale et de ses études universitaires sensible au traitement inégal des individus appartenant à des minorités. Dernier exemple, une équipe de psychiatres et de psychologues prend en charge des garçons et des filles en difficulté dans le cadre d'une maison des adolescents située dans un hôpital public tout en comprenant que les troubles du comportement qui leur sont exposés tiennent davantage des conditions de vie de ces familles presque toujours d'origine immigrée aux contraintes socio-économiques qui pèsent sur elles et aux pratiques excluantes de l'institution scolaire ces spécialistes de santé mentale restreignent progressivement le champ de leur intervention aux seuls aspects relationnels pour lesquels ils se sentent autorisés à agir au risque de paraître entérinés les situations d'injustice dont souffrent précisément ces adolescents. Ce faisant, ils offrent néanmoins un moyen d'éviter des mesures alternatives notamment judiciaires qui pénaliserait bien davantage ces garçons et ces filles. Aussi diverses soient-elles par les institutions qu'elles mettent en jeu, les scènes que je viens de décrire offrent autant de plongées au coeur de l'Etat. Dispositifs policiers, systèmes judiciaires, administrations pénitentiaires, services sociaux, santé mentale, en représentent de manière évidemment non exhaustive la double dimension d'ordre et de bienveillance, de coercition et d'insertion ou mieux encore, elles illustrent les multiples aspects d'une notion aussi centrale qu'ambiguë dans les sociétés contemporaines, la sécurité, terme qui signifie alternativement selon qu'on la qualifie de public ou de social, la protection des personnes contre la délinquance et la criminalité ou bien contre les épreuves et les aléas. Cette tension entre l'Etat pénal et l'Etat social n'est jamais si forte que lorsque la population à laquelle l'Etat a affaire se caractérise par sa précarité, qu'elle soit économique ou juridique, tant la frontière est mince et la porosité grande entre catégories dangereuses et catégories en danger, entre celles qu'on voit la répression et celles qui inspirent la compassion. Ainsi en est-il des publics auxquels ont affaire les institutions dans les exemples que je viens de donner, l'économie, immigrés et minorités, détenus récalcitrants et adolescents souffrants, demandeurs d'asile et jeunes décités, en fonction de leurs interlocuteurs du moment, policiers ou psychologues, magistrats ou éducateurs, surveillants de prison ou travailleurs sociaux, tout se passe aisément d'un côté à l'autre de cette ligne morale, de l'image de suspect à la position de victime et inversement. Plonger au cœur de l'Etat, c'est donc littéralement pénétrer le fonctionnement ordinaire des institutions publiques, mais c'est aussi métaphoriquement appréhender les valeurs et les affects qui traversent les politiques des gouvernants et les pratiques des agents. Ces populations concernées, qui sont tantôt illégitimes et suscitent la méfiance, tantôt vulnérables, et il s'agit alors de les assister, et de fait, elles sont indissociablement le plus souvent les deux, posent à l'Etat la question même de sa raison d'être, car s'il a, selon Weber, le monopole de la violence physique légitime, ce qui signifie non pas que cette dernière soit son seul moyen d'agir, mais qu'elle soit son moyen spécifique, comme il le dit, l'Etat est aussi, pour Durkheim, en le citant, l'organe de la justice sociale, celui par quoi s'organise la vie morale du pays. En effet, celles et ceux dont nous parlons ici le redoutent et le sollicitent, craignent sa sanction ou bien attendent son aide. Et du reste, lorsqu'on suit dans le temps leur trajectoire, on constate que bien des individus qui constituent ce public de l'Etat dont nous parlons, ou encore la clientèle de ces institutions, circulent effectivement d'un service à l'autre. Certains adolescents suivent de la police à la justice et à la prison, une carrière quasiment rectiligne dans laquelle se cumulent les déterminations de leurs diverses origines ethniques et sociales. De même, certains étrangers empruntent malgré eux des itinéraires presque parallèles avec des étapes distinctes selon qu'ils sont en situation irrégulière ou en demande d'asile pour aboutir généralement dans les mêmes centres de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire. Mais tous, adolescents ou émigrés, interagissent aussi souvent avec les services sociaux, assistants des conseils généraux ou des centres communaux, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, agents de mission locale orientant leurs recherches d'emploi, conseillers d'insertion et de probation dans le monde pénitentiaire et parfois également avec la santé mentale, que ce soit dans le cadre du droit commun ou de structures spécifiques telles que les maisons des adolescents dont j'évoquais tout à l'heure le nom. La cohérence de cet ensemble d'institutions à travers lesquelles nous entreprenons donc collectivement de saisir le fonctionnement de l'État, cette cohérence est empirique. Il s'agit pour nous de comprendre ce qu'on peut appeler le gouvernement de la précarité, c'est-à-dire les dispositifs par lesquels l'État administre ces populations précaires. Au-delà donc de l'idée d'abstraction et de neutralité à laquelle on tend à l'associer, cet État est une réalité concrète et située, autrement dit, elle est à la fois incarnée dans des individus et elle est inscrite dans une temporalité. Les deux éléments sont essentiels à l'ethnographie de l'État que nous essayons de produire. Plutôt qu'à la personne morale dématérialisée et à cette administration impartiale dont nous parlent les dictionnaires pour définir l'État, nous portons notre attention sur les personnes physiques qui le constituent et sur les raisons historiques qui le traversent. L'analyse que l'on peut faire de l'État ne peut ignorer les transformations des rapports de force dans la société, des évolutions du climat idéologique, des changements de majorité parlementaire et bien sûr de la singularité de chaque construction nationale. En cela, l'État tel qu'on le connaît à un moment donné est un produit de son temps. Alors, une représentation courante de l'État est que les politiques publiques résultent de décisions qui sont prises par le gouvernement et de lois qui sont votées par les parlementaires, les agents ne faisant ensuite que les mettre en oeuvre. Cette lecture verticale, qui est souvent appelée top-down en sciences politiques, nous semble mal permettre d'appréhender le fonctionnement de l'État, mais la lecture symétrique est tout aussi verticale, qu'on qualifie alors de bottom-up, en référence à la remontée de l'information et du conseil des experts ou des citoyens vers les responsables, nous paraît à peine moins réductrice. L'approche que nous développons pourrait plutôt être qualifiée de transversale. C'est dans l'action même conduite par les agents au sein des institutions publiques que pour nous se lie la politique de l'État. Bien sûr, ces agents sont tenus par les décisions et par les lois, mais leur marge d'interprétation et leur liberté de manœuvre sont souvent bien plus grandes qu'on ne le croit. Dans les scènes que j'ai précédemment évoquées, le magistrat a le choix d'appliquer ou non le principe de la peine planchée pour un délinquant récidiviste en fonction du résultat de l'enquête sociale, en l'occurrence. La commission de discipline en prison est en mesure de tenir compte avec plus ou moins de bienveillance du contexte dans la détermination de la sanction d'un acte déviant commis par un détenu. Et les conseillers de mission locale chargés d'aider les jeunes à trouver un emploi s'autorisent ou non à anticiper leurs frustrations en ne les présentant pas à des employeurs qu'ils savent coutumiers de la discrimination. On peut du reste aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer que les agents ont une marge d'interprétation et une liberté de manœuvre comme je viens de le dire par rapport aux injonctions des textes ministériels et parlementaires qui définissent les modalités de leur intervention car ce serait au fond se limiter à une perspective de tactique qui selon Michel de Certeau implique que les agents n'ayant pas à la maîtrise des règles du jeu ne peuvent que les détourner alors que les stratégies s'inscrivent au contraire dans un espace où ils disposent d'une certaine autonomie pour les définir. Et en réalité souvent les agents développent les politiques bien au-delà de ce qu'il aurait demandé. En ce sens ils ne se contentent pas d'appliquer la politique de l'État ils la font ils sont l'État. en orientant leur action vers les infractions à la législation sur les étrangers plutôt que sur les formes ordinaires de la délinquance parce que ces membres considèrent qu'il y a trop d'immigrés telle brigade anticriminalité effectue le programme national d'expulsion tout en paraissant se contenter d'appliquer la loi. A l'opposé en s'appuyant sur des détails formels du droit pour demander la libération d'une personne en situation irrégulière au regard de son passé et de sa situation tel juge des libertés de la détention pousse à l'extrême la définition stricte de son rôle et contredit en l'occurrence la répression à l'encontre des sans-papiers. C'est donc pas seulement l'État qui dicte une politique aux agents ce sont aussi des agents qui font la politique de l'État en étant plus ou moins contraints par les cadres de leur métier et de leurs ressources en prenant plus ou moins d'initiatives par rapport à la réglementation qui s'impose à eux et finalement en politisant au sens fort leur action c'est-à-dire en lui donnant une signification politique. Parler de politisation de l'État ce n'est donc pas supposer la mainmise exclusive d'un acteur fut-il un gouvernement autoritaire comme celui que nous avons connu ces dernières années c'est privilégier les débats et les conflits qui le traversent plutôt que l'intégrité abstraite que les uns prétendent incarner au mépris de l'évidence du contraire et dont les autres déplorent la disparition en négligeant les divisions et les résistances. L'institution donc qu'il s'agisse de la police de la justice de la prison des services sociaux de la santé mentale est ainsi le lieu même de la production de l'État. Elle n'est bien sûr ni dans le vide elle opère dans un environnement idéologique et réglementaire ni dans l'abstraction elle procède de l'activité individuelle et collective des agents mais elle nous intéresse précisément en ce qu'elle est le point de rencontre des politiques et des pratiques l'interface entre ce qui se joue dans l'espace public et dans l'habitus professionnel. Dans les cas que nous étudions le policier le magistrat le surveillant l'éducateur le conseiller ou le psychologue sont des agents de l'État qui travaillent au sein d'institutions publiques dans un cadre légal et avec des objectifs particuliers. Ces institutions voient leur action encadrée par une législation une allocation de ressources une organisation de moyens qui en détermine au moins en partie les modalités ainsi les logiques définies dans la loi organique relative aux lois de finances la LOLF les outils statistiques d'évaluation de la performance l'évaluation des affectations des personnels les transformations des structures opèrent toutes comme des contraintes qui circonscrivent des possibles mais qui aussi génèrent des innovations. Ces institutions sont de surcroît perméables aux discours sur les publics auxquels elles ont affaire et aux débats que suscitent la réalisation de leurs propres missions ainsi la stigmatisation des étrangers en situation irrégulière la défiance à l'encontre des demandeurs d'asile la mise en cause des juges comme laxistes la nécessité de rendre les individus responsables ou la reconnaissance de la banalité des discriminations tous sont autant d'éléments qui pénètrent le quotidien des pratiques suscitant de la part des agents adhésion adaptation ou parfois résistance. Cependant les agents travaillent également en référence à un certain éthos de leur profession à une formation qu'ils ont reçue à une idée qu'ils se font de leur action et bien sûr à une routine qui s'impose à eux les principes d'ordre et de justice les valeurs de biens communs et de services publics l'attention aux réalités sociales ou psychiques ou bien au contraire l'ignorance des unes et des autres tous sont produits de l'habitus de leur métier et influencent la manière dont ils vont répondre aux injonctions étatiques et se comporter vis-à-vis de leur public depuis deux ou trois décennies l'étude des institutions a bénéficié d'un important regain d'intérêt dans les sciences sociales en théorie politique en histoire économique c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisme et souvent le nouvel ou le néo-institutionnalisme alors que les approches individualistes qui ont longtemps dominé ces disciplines mettent en avant les choix d'acteurs supposés rationnels et décrivent des agrégations de comportements nécessairement voués à une certaine volatilité ces approches dites institutionnalistes privilégient la compréhension de ce qui fait que les institutions durent au-delà des variations relatives que les coalitions d'intérêt des individus peuvent provoquer ce qui frappe en effet l'observateur des institutions c'est leur permanence dans le temps sur de longues périodes qu'il s'agisse de l'école ou du mariage pour nous de l'asile ou de la prison du reste on peut aller plus loin et le fait remarquable n'est pas seulement que les institutions durent mais que la société se produit et se reproduit à travers elles leur fonction a du reste une double valence d'un côté elles sont une contrainte qui impose des limites à la liberté des agents et de l'autre elles sont un dispositif qui constitue les formes du vivre ensemble comme le dit Michel Foucault nous sommes à la fois assujettis et subjectivés par les institutions et notamment par la plus visible d'entre elles l'état le pouvoir produit au sens fort des sujets qui obéissent aux règles et aux normes tout en étant constitués par elles mais dans les travaux qui portent sur les institutions l'accent est généralement mis d'une part sur les règles et les procédures et d'autre part sur les intérêts et les concurrences mais la question n'en demeure pas moins de comprendre comment ces règles et ces procédures en viennent à s'imposer et comment ces intérêts et ces concurrences sont définis comme tels c'est la raison pour laquelle les sociologues et surtout les anthropologues ont cherché à comprendre la culture dans laquelle s'inscrivaient les institutions et par conséquent les normes sur lesquelles elles se fondent et les logiques dont elles procèdent c'est ce que fait notamment Mary Douglas lorsqu'elle se demande comment les institutions pensent il nous semble toutefois que les institutions ne font pas que penser elles mettent aussi en oeuvre des valeurs et des affects des jugements et des sentiments c'est cette dimension morale qui est rarement prise en compte que nous voulons essayer de comprendre ici comment les institutions évaluent et ressentent car la question morale associe toujours le rationnel et l'émotionnel les principes d'après lesquels on porte des appréciations et les sentiments qu'on éprouve aussi rigoureux s'efforce-t-il d'être le magistrat ne fait pas qu'appliquer le droit en comparution immédiate il estime aussi la sincérité ou la duplicité du prévenu il ressent de la sympathie ou de l'antipathie à son égard aussi professionnel se considère-t-il l'agent orienteur n'obéit pas seulement à des logiques managériales il jauge le jeune qui lui fait face il ressent de la colère devant les pratiques discriminatoires d'un employeur pour saisir donc cette dimension morale de l'institution à l'interface de la macro-sociologie et de la micro-sociologie nous proposons de recourir aux deux concepts d'économie morale et de subjectivité morale les économies morales représentent la production la circulation et l'appropriation des valeurs et des affects dans un espace social elle se rapporte à une question de société qui est constituée à travers des jugements et des sentiments qui définissent ainsi progressivement une sorte de sens commun et d'appréhension collective d'un problème ainsi pouvons-nous parler d'économie morale de l'asile pour caractériser les transformations des jugements et des sensibilités autour de la question réfugiée ou d'économie morale de la peine du point de vue de ce qui sous-tend l'individualisation ou l'automaticité de la sanction ou encore d'économie morale de l'emploi en termes d'accompagnement et de responsabilisation des chômeurs les subjectivités morales elles se réfèrent au processus par lesquels les individus déploient des pratiques éthiques dans leurs relations à eux-mêmes et aux autres elles peuvent être des exercices conscients résultant d'une réflexion autour d'un dilemme ou bien des gestes ordinaires qui procèdent d'une simple attention ainsi les membres de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire peuvent-ils prendre une certaine distance à l'égard du barème des punitions encourues par un détenu qui est en possession d'un téléphone en tenant compte à la fois de la nécessité de rappeler l'autorité de la règle et de la singularité de la situation des individus sur la faute qu'ils ont à trancher de même des policiers peuvent-ils avoir un mot de sympathie à l'adresse d'un étranger en situation irrégulière qu'ils ont interpellé et des psychiatres peuvent-ils exprimer leur sollicitude à l'égard d'un père africain déstabilisé par le comportement déviant de son fils économie morale et subjectivité morale trouvent en quelque sorte leur articulation dans l'activité quotidienne des institutions par le jeu des valeurs et des affects qui se caractérisent autour de questions de société et des réponses qui leur sont apportées dans des situations concrètes pour le policier le magistrat le conseiller d'orientation et de probation l'agent orienteur de la mission locale ce sont respectivement l'insécurité qui s'incarne dans l'adolescentité la suspicion dans le demandeur d'asile la dangerosité dans le détenu libérable le chômage dans le jeune discriminé chacun de ces cas posant au professionnel à travers des évaluations se posant au professionnel à travers des évaluations ou des émotions des jugements sur ce que sont un vrai réfugié ou un bon prisonnier et des indignations à l'encontre d'un manque de respect ou d'un défaut de justice décrire donc ce travail moral des institutions c'est rendre à la fois compte des tensions dans l'espace public autour de ces problèmes et des actions dans le monde professionnel chargé de les résoudre c'est dire que ce travail moral de l'Etat est indissociable des enjeux politiques qui sous-tendent les unes et les autres à cet égard au risque de simplifier ce qui nous semble caractériser l'évolution contemporaine est d'une triple nature l'Etat social tout en demeurant en France bien plus protecteur qu'il ne l'est dans de nombreux pays est très largement en recul dans un contexte d'inégalité économique croissante et de déplacement des logiques assurantielles vers des logiques assistantielles l'Etat pénal en revanche là encore participant d'une logique globale dont la France est loin d'être un cas extrême ne cesse de se renforcer à travers son appareil policier judiciaire et carcéral et pourtant on n'appréhende qu'une partie des transformations de la question sociale en question morale lorsqu'on la saisit seulement dans le déplacement de l'Etat social vers l'Etat pénal d'autres logiques sont à l'oeuvre dans lesquelles on peut déceler un double projet réformateur premièrement il s'agit de réformer des institutions notamment en respectant les principes formels du fonctionnement démocratique ce sont le pouvoir donné au juge des libertés de la distension l'institution de la présence d'un avocat alors des gardes à vue la systématisation de l'assistance de conseil auprès de demandeurs d'asile l'instauration de procédures de débats contradictoires dans les prisons le développement d'alternatives à l'incarcération deuxièmement il s'agit aussi de réformer les individus à savoir celles et ceux qui ont affaire à ces diverses institutions ce sont les enquêtes sociales en prélude de comparution immédiate les attentes en matière de réparation des préjudices les procédures d'accompagnement de l'aménagement des peines les sessions de formation des demandeurs d'emploi dans les missions locales les mesures éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse les consultations psychiatriques pour adolescents en difficulté ainsi démocratisation et individualisation constituent les deux volets de ce projet politique qui vise à qui vise à former des sujets moraux dans un état de droit l'état social déclinant et l'état pénal renforcé se doublent ainsi d'un état libéral qui d'un côté substitue à la protection sociale en recul une attente à l'égard d'individus sommés de devenir responsables et de l'autre module l'appareil répressif par l'instauration de garanties juridiques formelles c'est donc de cette économie morale complexe souvent conflictuelle parfois contradictoire mais aussi des subjectivités morales qu'elle suppose de la part des agents chargés de mettre en oeuvre ces politiques autant que de la part des publics qui en sont les destinataires que nous analysons ici les ethnographies que nous avons conduites sur la police la justice la prison les services sociaux et la santé mentale proposent ainsi une exploration des tensions qui traversent le coeur de l'état de la part de la part de la part Sous-titrage FR ?